Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'en remarquez sur le titre de la vidéo, je vous emmène à la convention tatouages et BD. Je suis bénévole là-bas depuis 2019 et l'idée, si vous voulez, c'est de présenter à la fois la convention qui se déroule chaque année depuis 2018 à Vannes et en même temps vous montrer les coulisses étant donné que je suis bénévole au paiement pour carte bleue à l'entrée. Donc, c'est parti ! Cet événement a lieu dans un complexe appelé le Chorus. Disposé en deux salles, cet endroit qui fête cette année ses 30 ans est connu dans le paysage vanté pour les événements qui s'y déroulent. Comme le salon de l'habitat, le salon du chocolat ou encore la Japan Van Matsuri, genre de Paris Manga mais en plus petit. Une fois arrivé sur place vers 9h, je suis rapidement accueilli par mon responsable Gena et découvre que les algécos dans lesquels j'étais censé bosser sont déjà préparés avec les ordinateurs, les imprimantes à tickets et les TPE pour les cartes bleues. Et au final, je ferai une autre tâche plus tard. Alors à la place, Gena me propose en attendant de faire un tour à l'intérieur car nous commençons à 10h, heure d'ouverture de l'événement. Je décide de me balader parmi les stands de tatoueurs qui se préparent et les stands de fringues, d'éco et bien sûr de bandes dessinées. Je vous laisse donc regarder l'avant-ouverture au public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois ce petit tour passé, je retourne aider mes collègues à préparer les bracelets. Ceux qui étaient en rouge pour une journée et bleu le week-end. Et j'apprends que ma mission sera de scanner les billets de pré-vente avec ce scanner qui ressemble à un flingue et à installer les bracelets qui sont casse-couilles à mettre. Bien évidemment, je n'ai pas filmé ce que je faisais car beaucoup trop occupé par ces tâches. Après un bon paquet de bracelets posés et billets passés sans problème, à midi je prends ma pause afin de voir la foule remplir la convention. Et malgré le salon livre à vannes qui se déroule en même temps sur le port, le public est présent et très varié. On y croise n'importe quelle tranche d'âge et pas mal d'enfants de bas âge avec leurs parents, ce qui fait toujours plaisir à regarder. Et naturellement, les tatoueurs s'activent sur leurs clients. Etant moi-même un amateur de tatouage et possédant un tatouage depuis 9 ans symbolisant ma passion pour les oiseaux, j'adore regarder les stands très diversifiés d'artistes tatoueurs car malgré la réputation que cet univers a traîné depuis des décennies, le tatouage c'est aussi de l'art et le rapprochement avec la bande dessinée est assez évident, d'autant que des personnages sous la peau, j'en ai vu énormément. Ce qui m'impressionnait durant la convention est qu'il y avait vraiment un style très différent selon les stands et beaucoup venaient de loin pour l'occasion. On y trouvait des mecs de vannes bien sûr, mais aussi des mecs de Rennes, de Dinan, de Brest, de Polynésie et même un Italien et dans les clients c'était varié aussi et provenant parfois de loin. Il y avait carrément un écossais immense mais très gentil. Sous-titrage ST' 501 Et évidemment, passage sur le stand BD avec les auteurs présents et parmi ceux qui m'intéressaient, il y avait Nico Peck, un habitué de la convention car présent depuis la première édition et qui a accepté d'être filmé afin de présenter son univers fait de crayons et de sang et de zombies surtout. Je m'appelle Nico Peck, c'est mon pseudo. J'ai fait de la bande dessinée depuis maintenant 16 ans. Je commence en tant que coloriste et après en tant que scénariste et dessinateur et maintenant je travaille tout seul. Mon univers est surtout orienté horrifique et post-apocalyptique. Et en ce moment j'ai fait une série qui s'appelle Rockabilly Zombie Superstar et Apocalypse chez Ankama. Ankama édition et là je travaille sur un nouvel BD qui sortira l'année prochaine qui s'appelle Arcadium, toujours chiant Ankama édition et toujours dans un temps un peu horrifique. Plus teinté années 80, Stranger Things et compagnie. Et je suis aussi, comme on peut le voir ici, le mélange tatouage et BD qui est vachement lié. Et je suis aussi apprenti tatouage. Tous ces milieux, la musique, mon dessiné, tatouage, tout est un peu lié. Et c'est pour ça qu'on se sent bien à l'aise dans ce festival. Après, je ne suis pas très vendeur de moi-même. Je suis aussi illustrateur pour pas mal de groupes de punk, hardcore, des couches de vinyles, t-shirt. Depuis, je suis illustrateur depuis 20 ans, au temps de BD depuis 16 ans. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des questions. Peu après, je suis retourné sur le stand de la marque The Cross Lifestyle. Marque de vêtements françaises collaborant avec des tatoueurs en les faisant signer sur les t-shirts afin de leur faire de la pub. Et je suis ressorti avec un survet génial et confortable. Trois heures plus tard, après avoir posé à nouveau des bracelets et scanné des tickets, et après avoir bouffé une excellente pizza texane, je suis retourné sur le stand BD pour y retrouver Julien Solé. Autor ayant beaucoup bossé avec Fruit Glassal et pour lequel on lui doit par exemple les excellents Cosmic Rogers, parodie déconnante de Star Wars que je recommande fortement. Il a également accepté d'être filmé et interviewé. Et voici ce que ça donne. Eh ben écoute, bonjour, je m'appelle Julien Solé, je suis auteur de Monde Destiné. Je suis très content d'être à cette convention de Vannes, c'est la quatrième fois que je viens. Là ça me fait drôle, il y a du soleil, il fait drôle. Et puis il pleut, on se caille, tout ça, voilà c'est bien. On décide quand même. La dernière édition ici, il avait fait un temps, il y avait de la tempête et tout, enfin bref. Et voilà, et donc je fais des livres qui sont étalés, voilà, toute mon oeuvre est étalée. C'est magnifique, ça commence à faire un certain nombre. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Vous êtes dans la bande dessinée depuis combien de temps ? Moi je suis dans la bande dessinée depuis ma naissance, parce que j'étais dans ce milieu-là, parce que j'ai un père qui était dessinateur, donc depuis que je suis tout petit, je baigne dans ce milieu-là. Donc je suis même allé, j'ai même connu Goscinny, Gottlieb, tout ça, à l'époque quand j'étais vraiment gamin. Et donc j'ai l'impression que la bande dessinée a toujours été là, j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais arrêté. Donc je ne peux pas dire quand j'ai commencé, si j'ai commencé à être professionnel à la fin de mes études, mais voilà, j'ai commencé la bande dessinée, comme toutes les dessinatrices et dessinateurs, c'est-à-dire en dessinant, ne m'arrêtant pas, les autres s'arrêtaient, moi je continue. Et quel est votre public type en fait ? Vous touchez un peu tout le monde en fait ? Oui, parce que j'ai vraiment des ouvrages très très différents, ça peut aller du récit politique à la Benalla, comme Zéropédia, qui sont des pages qui paraissent dans Science et Vie Junior, Fluid Glacial, des trucs déconnants, des trucs sérieux, donc mon public il va des pré-ados aux adultes. Quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent commencer dans la bande dessinée ? De trouver une autre idée tout de suite, de trouver un autre métier. Non, 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 il n'y a pas une seule idée, il n'y a pas un seul conseil, c'est juste d'avancer, de bosser, et peut-être de se confronter aux autres. Moi j'ai commencé à travailler dans des fanzines, c'est-à-dire que là, je n'étais pas du tout pro et tout, je me retrouvais à bosser avec d'autres personnes, et le fait de bosser avec d'autres dessinatrices, d'autres dessinateurs, est vachement stimulant. Donc moi le conseil que reste, c'est d'essayer de trouver sa propre écriture, et puis de bosser avec les autres, et ensuite de présenter. Et bien merci à vous, et bonne convention bien sûr. Merci, à toi. Après cette rencontre, il y a un livre que j'ai fait dédicacer pour une association Ventez, que je connais depuis ses débuts, je retournais me balader à droite et à gauche, regardant les tatoueurs bosser, et tous étaient adorables, contrairement à ce que l'apparence laisse croire. Comme les talentueux mecs de chez l'Aiguillette, situés au centre-ville de Vannes. Et c'est d'ailleurs sur ce plan que je décide de clore cette journée du samedi 11 juin. Le dimanche 12 juin, je décide de m'habiller plus léger après les 24 degrés de la veille qui sont revenus durant la journée. Cette journée sera la même chose niveau boulot pour moi, commençant à 10h avec une première pause de 12h à 13h. Durant cette pause, je décide encore une fois de me rendre au stand de BD afin de rencontrer Ronan Toulouat, auteur ayant publié un certain nombre d'ouvrages et qui va faire sa première fois dans la convention afin de présenter ses deux derniers comme la République du Crâne. Il a également accepté l'interview pour ma chaîne et je vous laisse alors la regarder. Attendez, allez-y, c'est bon. Enchanté, moi c'est Ronan Toulouat, je suis l'illustrateur et auteur de bande dessinée. Je suis présent ici notamment pour accompagner mes dernières sorties. Alors à commencer par La République du Crâne qui est un gros one-shot de Pirates et surtout Kozak qui est un album que nous co-dessinons avec Yoann Guillaume ici présent qui est aussi coloriste du Goldorak qui est sorti l'année dernière. Donc voilà, on est là pour... Et j'ai vu que vous avez fait une BD sur Conan le barbare. Comment vous vous êtes retrouvé dans un projet pareil ? En fait, c'est simple. En Guillaume 2015, j'ai le scénariste Jean-David Morvan qui m'appelle et qui me demande si je serais intéressé pour moi et mon collègue Vincent pour traiter une histoire, pour adapter une nouvelle du célèbre barbare. Ce à quoi on a dit oui. Bléna avait vu à ce moment-là le roi des ribots qui venait de sortir et du coup ça s'est signé très très vite. On a eu l'opportunité de relire toutes les nouvelles de Howard, de choisir celles qu'on voulait adapter, en l'occurrence le Colosse Noir. Et puis après c'était parti. Donc en fait ça s'est fait très très vite, mais aussi grâce à Jean-David Morvan qui est un vrai curieux et qui a repéré notre travail déjà chez Akeios et qui attendait le bon moment pour nous mettre sur le projet. Très bien. Alors une de vos dernières BD c'est La République d'Ukraine qui est sur la piraterie. Pourquoi avoir choisi le thème de la piraterie ? Alors moi ça fait très très longtemps que les histoires de mer me fascinent. Je suis en partie breton, donc la mer est assez présente dans ma famille. J'ai beaucoup navigué, je fais beaucoup de voiles, des gâteaux. Et voilà, moi je me suis toujours facilement plongé, que ce soit dans les barbeaux rouges ou dans les grands classiques comme l'île aux trésors, mais également plein d'autres histoires de mer. J'ai toujours adoré cette époque du XVIIIe siècle et ces grands bateaux à voile absolument magnifiques et qui m'ont toujours fait, enfin pour moi ça a toujours été synonyme d'aventure. Et donc ça j'en parlais avec mon scénariste, avec Vincent, lui ça lui parlait un petit peu moins et surtout il n'avait pas d'histoire, il ne savait pas quoi raconter dans ce genre-là. Et il y avait quelque chose où on était sûr, c'est que ni l'un ni l'autre ne voulions être dans les stéréotypes du perdu du pirate et notamment dans la chasse aux trésors classique, lui il est revu quoi. Et jusqu'à ce que Vincent regarde la série Black Sails, et là il se dit oui, là j'ai mon angle d'attaque, j'ai potentiellement mon histoire. Et puis on en a parlé, on a posé les bases, on s'est aussi penché sur l'histoire des pirates, parce qu'ils étaient vraiment avec quelques sources historiques comme Pirates de tous les pays de Marcus Radikerb. Là ça nous a beaucoup alimenté sur la structure et le récit et puis le fond, surtout qu'on voulait raconter. Et puis c'était parti. Et enfin dernière question, quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent commencer dans la bande dessinée ? Alors, je ne cache jamais que ça va être très très dur, très très compliqué, et qu'à moins d'être au pignâtre, d'être très fiable, très régulier, c'est un métier de moine. C'est un métier de moine où on est vissé à sa table à dessin sur le même projet pendant 8 à 10 mois, si ce n'est un an, sur des projets type Francovel, ou voire deux ans sur des projets aussi gros qu'A République d'Ukraine. Et il faut vraiment avoir cette passion, se veiller au corps et ne rien lâcher. Et puis il faut aussi savoir que c'est un métier qui est de plus en plus paupérisé, et de plus en plus difficile. Et gagner sa vie dedans, c'est compliqué, à moins de faire des succès, en tout cas d'être bien accompagné par ses éditeurs, et c'est souvent lié au succès qu'on a fait. Je pense qu'il faut accepter au départ, déjà, de croire en soi, et d'accepter que ça va se construire d'échelon en échelon. C'est un escalier. Et il faut s'accrocher, il ne faut jamais lâcher, il faut y croire en soi. Écoutez, merci à vous, et au nom de tous les bénévoles, je vous souhaite une bonne convention, bien sûr. Merci beaucoup. Après cela, retour à 13h pour rejoindre mes collègues, et je m'occuperai uniquement des bracelets, et ce, sous un soleil dur insupporté, et cramant par la même occasion mes jambes. J'aurai également la possibilité d'aller au parking des exposants, afin d'ouvrir la barrière pour laisser les bagnoles rentrer, mais je n'ai pas filmé, car j'ai oublié le caméscope. Beaucoup plus tard, après avoir oublié ma pause de 15h, on m'autorise à souffler un peu, et tant mieux, car mes jambes en chiaient avec le soleil. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai décidé à nouveau de faire mon tour, et d'aller regarder les spectacles proposés, car cette convention, c'est aussi des performances artistiques, en témoigne ce spectacle de Ball Dance, par exemple. En dehors de cela, j'avais envie de faire un tour du côté du stand des animations de Kibi, qui organise un peu partout dans le Morbihan, des journées sur différentes consoles anciennes et récentes. Et au moment où je vous parle, vous me regardez en train de jouer au dernier Mortal Kombat sur Xbox One, en train d'incarner Kabbalt éclatant Raiden. Je ne suis pas très fan de la licence Mortal Kombat en général, mais c'était cool de revenir sur ce stand. Et après cela, je pose mes fesses au coin VIP, afin de manger un gâteau avec un jus d'orange à côté de moi. Nous arrivons à la fin de la journée déjà, et vers 18h, l'entrée est gratuite pour tous. Ce qui laisse mes collègues et moi-même souffler après une journée ératante. Nous sommes tous rougis par le soleil malgré les crèmes solaires, mais hyper contents de ce week-end. Avec cette fin de journée plus zen, je décide d'aller voir le concours tatouage grande pièce. Moment très attendu, car cela ressemble à un défilé de mode, et les gagnants repartent avec des cadeaux des partenaires de l'événement. C'est également l'heure d'aller donner un coup de main aux tatoueurs ayant fini leur travail à fermer les boîtes jaunes contenant les seringues utilisées, signifiant la fin de la convention. Au final, il y aura eu 2805 entrées précisément. Pas les 3000 espérées, mais suffisant pour envisager une nouvelle édition l'an prochain. Voilà, c'est avec cette photo d'une excellente entrecôte du restaurant dans lequel les organisateurs nous invitent pour nous remercier, que s'arrête cette vidéo. J'adresse un sincère merci à Yann Coué et Michel Renard, les créateurs de la convention, de m'avoir autorisé à faire la vidéo, mais aussi à Stéphanie du salon Corpus Memory et gérante des bénévoles de m'avoir permis de filmer. Et bien sûr, merci aux collègues pour votre bienveillance, ainsi qu'à tous ces curieux qui sont venus à la convention tatouage et BD de Vannes. Un sincère merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada